Merci les échecs. Voilà, maintenant on va passer à autre chose. Nous allons donc maintenant aborder la thématique de la séparation des pouvoirs en trois questions, et j'espère un peu plus calmement. D'abord, d'une part, quel régime politique garantirait, d'après vous, le mieux la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice ? De plus, est-ce qu'il y a un consensus au sein de la Commission au sujet de ce régime ? Nous allons en profiter pour vous poser une question qui nous est parvenue des cahiers de la liberté, donc une association à Paris. Aujourd'hui, le corps de la magistrature dépend toujours du ministère de la justice, comme sous l'ancien régime. Qu'attendez-vous pour proposer, vous, élus, une loi qui garantisse la séparation des pouvoirs judiciaires et exécutifs, comme le réclament notamment les syndicats ? Je réponds à la question du cahier des libertés, c'est ça ? Ah oui. Alors, bien entendu, aujourd'hui, la question qui fait divergence au sein des partis politiques, c'est bien entendu le régime politique qui sera mis en place, puisque nous ne sommes pas d'accord. En ce qui concerne l'État catholique, nous souhaitons un régime mixte, c'est ce qu'on appelle un régime aménagé, avec un équilibre des pouvoirs, donc entre le président et le chef du gouvernement. Une élection du président au suffrage universel, la nomination du chef du gouvernement par le président de la République. En ce qui concerne le Parlement, une seule chambre. Pourquoi ? Parce que ça permet effectivement d'avoir une certaine dose, je dirais, de proportionnelle, dans l'objectif de consacrer le pluralisme. Si on prend l'exemple de la France actuellement, on a deux chambres. Et qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on n'a pas, je dirais, un travail fructueux dans le but de la nation. On a une concurrence perpétuelle entre ces deux chambres. Et ce n'est pas le but. Nous souhaitons également que le gouvernement soit responsable devant le Parlement, en ce qui concerne les motions de censure, les questions au gouvernement, et que l'initiative des lois soit aussi bien donnée au gouvernement qu'au Parlement. Chacun a le droit de proposer des lois. Et bien entendu, c'est le Parlement, donc, qui se prononcera. En ce qui concerne l'indépendance de la justice, eh bien, l'indépendance du juge est nécessaire. Elle est primordiale. Nous souhaitons donc mettre en place un conseil supérieur de la magistrature, dont les membres seront élus par le corps, à savoir les magistrats. Et je crois que sur cette question-là de la justice, on fait l'unanimité. Je me permets peut-être de me prononcer, hein, pour mes collègues. On est tous d'accord qu'il faut une justice indépendante. Pour avoir une justice indépendante, il faut avoir des juges indépendants. Et pour que le juge soit indépendant, il faut que le conseil supérieur de la magistrature, donc, n'ait aucun lien, en termes de nomination, avec le pouvoir. – Il y a une autre réponse. – D'autres réponses. – Oui. – Alors, la Cour constitutionnelle, donc, effectivement, une Cour constitutionnelle indépendante, ça fait partie du régime politique qu'on souhaite mettre en place. Des membres élus qui sont élus, donc, par les magistrats, valider les lois, statuer, donc, sur des conflits entre le président et le Premier ministre, dans le cas où il y a des conflits, parce que ça peut arriver. Et aussi, la possibilité qu'un citoyen puisse s'adresser à cette Cour constitutionnelle pour faire valoir ses droits bafoués, après qu'il ait suivi, par exemple, le cursus, je dirais, normal de la justice, et pour qu'il puisse trouver une solution à l'issue, donc, de refus négatifs, s'il y en a. – Donc, pour répondre, donc, à vos questions, pour vous dire, donc, que ce n'est pas le régime politique qui peut garantir, donc, le droit et la liberté et la démocratie. Tout régime, il y a des régimes, donc, présidentiels démocratiques, il y a des régimes parlementaires, il y a des régimes mixtes, qu'on peut le considérer comme des régimes démocratiques, qui garantissent, donc, les libertés et la démocratie. Nous, donc, au sein de l'AHDA, nous optons avant tout pour, donc, un régime parlementaire, et je sais que la majorité d'autres parties ou d'autres groupes, plutôt, optent pour un régime mixte, mais l'essentiel, je pense, et moi, je fais, donc, j'assistais à toutes les réunions de la commission qui s'occupent à ce sujet, je pense qu'on peut arriver à un consensus. L'essentiel, qu'est-ce qu'on veut garantir ? Et donc, essayer d'équilibrer le pouvoir pour qu'il ne soit pas à la main d'un seul parti politique. Donc, on verra, mais il n'y a pas, on a esquissé, donc, on n'a pas une lossature de régime. Mais, pour nous, donc, on pense toujours, donc, c'est le régime parlementaire. Concernant l'indépendance de la justice, comme elle a dit, donc, Karima, je pense qu'il y a unanimité là-dessus, mais comment on va le mettre, cette structure dans l'indépendance de la justice, qu'on n'a pas encore, donc, commencé. Il y a certaines commissions qui ont commencé de parler, mais, avant les commissions et avant la Constitution, on est amené, parce qu'on a mis un article dans la Constitution, qu'on va créer une instance pour gérer la justice pendant cette période de un an et un an et demi. Il y a de retard, je me rappelle, et donc, je suis conscient. Est-ce que c'est au gouvernement de faire, donc, cette proposition, ce projet de loi, ou est-ce que, donc, c'est les partis politiques, aujourd'hui, en fait, il n'y a aucune proposition de loi, aucun projet de loi, pour créer cette instance. Il faut savoir aussi, les juges, entre eux, ou moins les deux instances que représentent les juges, ne sont pas d'accord entre eux, voient-il une divergence énorme. Et donc, au sein de la commission, ils ont reçu, donc, les deux instances, et ils ont des divergences. Après, est-ce que, comment on va trouver une solution pour que ces deux instances soient d'accord, et pour préserver et garantir l'indépendance de la justice, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la solution. Il n'y a pas, au moins, que je sache, des propositions, donc, dans ce sens. – Alors, je ne vais pas reprendre un certain nombre de choses qui ont été dites à propos du régime mixte, parce qu'on est sur un régime mixte. On est également pour les séparations de pouvoir. La question de la justice transitionnelle n'est pas encore réglée, parce qu'effectivement, ce dont viennent de parler l'énergie. Par contre, on est également, nous, pour la voie référendaire par rapport aux propositions de loi. Ce n'est pas uniquement des parlementaires qui auraient à proposer des lois, mais ça peut être aussi par des voies pétitionnaires, excusez-moi le mauvais usage du terme, c'est-à-dire des citoyens peuvent, s'ils collectent un certain nombre de signatures, proposer un texte de loi à un parlement, à une chambre. Donc, par contre, il y a deux propositions de loi qui viennent d'être soumises à propos de la justice au niveau de l'ANC, l'un porté par les syndicats des magistrats, et l'autre porté par l'association. Elles ont recueilli le nombre suffisant de signataires parlementaires pour pouvoir être étudiés, et donc on aura à plancher déjà sur la question de la justice à l'alqaba, très prochainement. Donc, je ne sais pas comment ça va être programmé, mais il y a quelque chose qui a été déclenché. En tout cas, moi, j'ai reçu déjà les deux propositions, celles du syndicat et celles de l'association. Donc, oui, le rassemblement des partis progressistes, que je représente, on est pour le régime mixte. Le régime mixte, je ne vais pas l'exposer, puisque Karima l'a si bien fait, permet donc cet équilibre et cette séparation des pouvoirs. Par contre, au niveau de l'indépendance de la justice, j'ai une question à poser aux représentants du gouvernement. qu'en est-il sur la mise en application de certaines mesures afin de gérer cette indépendance de la justice, vu les affaires en cours et vu la gestion des affaires courantes actuelles ? Parce que tout le monde se pose cette question. Enfin, je vais pouvoir m'exprimer sans mettre de gant. La situation de la justice en Tunisie, puisque vous m'interpellez sur cette question, je vais commencer par une description très rapide de la situation. Lors de la discussion sur les séparations du pouvoir et plutôt la distribution des pouvoirs, il y avait une question fondamentale qui s'était posée et la plupart de nos électeurs, pour ne dire que ça, n'avaient pas compris pourquoi, aussi bien Taqat el-Nahda que el-Mu'tamar, n'avait pas voté la loi qui concerne l'élection de la haute cour et on nous a posé la question pourquoi vous êtes quasiment opposé à l'idée que ce corps-là soit élu. Nous avons écrit une loi qui a permis de laisser la porte ouverte pour que ce corps soit peut-être élu, peut-être désigné. Pourquoi nous avons opté pour une telle loi aussi peu démocratique ? A l'époque, personne ne comprenait rien à cette position, à cette posture mi-figue, mi-raisin. Je peux aujourd'hui vous l'expliquer. En toute franchise, et avec tous les risques que cela comporte, nous n'avons pas une justice aujourd'hui, où le corps de la magistrature aujourd'hui en Tunisie n'est pas, je vais utiliser un euphémisme, n'est pas très objectif. N'est pas ça. N'est pas très objectif. Et ça, c'est un langage diplomatique. De ce fait, l'organisation de la moindre élection dans ces conditions-là donnerait nécessairement la main mise d'un corps qui n'est pas encore dans une posture démocratique. Donc, afin d'éviter d'arriver à un corps qui ne soit pas représentatif du corps judiciaire tunisien, nous avons opté pour une politique un peu plus différente en disant que, comme dans tous les secteurs du gouvernement, il va falloir faire du nettoyage. Il va falloir réorganiser les choses sans qu'il y ait une intervention directe de l'exécutif dans ce corps, dans le corps, dans le droit. Par conséquent, le gouvernement s'engage à faire le travail nécessaire, à préparer les conditions objectives pour l'organisation d'élections au sein de ce corps, pour que, par la suite, on puisse dégager des représentants dignes de ce nom. Aujourd'hui, nous avons deux pôles qui se battent. Une partie de la magistrature qui s'est inscrite dans un syndicat. Et nous avons, de l'autre côté, une association qui représente une autre frange. Et ces deux composantes ne sont pas d'accord. Donc, il va falloir trouver un terrain d'entente et propice pour pouvoir organiser des élections objectives et dégager un corps réellement indépendant. L'indépendance de la justice, aujourd'hui, elle est remise un peu en question parce qu'on voit des procès et on ne comprend pas comment se fait-il qu'un journaliste puisse être mis immédiatement en prison à cause d'une photo qui a été publiée sur un journal. et que, de l'autre côté, nous avons des criminels que, parfois, on arrête dans la rue et 48 heures après, ils se trouvent à nouveau en liberté. Et donc, les Tunisiens ne comprennent pas. Ils se demandent où est le gouvernement dans toutes ces affaires-là. Il faut tout simplement comprendre que nous sommes inscrits dans un État de droit. Autrement dit, que l'exécutif ne doit en aucun cas intervenir dans les décisions d'ordre juridique ou judiciaire. Par conséquent, seuls les juges ont l'attitude de mettre quelqu'un en prison ou de le libérer. Et encore une fois, aujourd'hui, nous avons ce manque d'objectivité dans ce corps, malheureusement, qui fait que ces décisions, qui sont des décisions complètement autonomes, manquent, parfois, de cohérence. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est pour mettre un peu en difficulté le gouvernement, mais sachez tout simplement que dans toutes ces affaires-là, le gouvernement n'a absolument aucun intérêt à ce que la justice fonctionne d'une manière qui est critiquable. Dès lors que nous n'intervenons pas dans les décisions prises par les juges. Aujourd'hui, nos juges sont libres, complètement libres. Seulement, ils sont libres dans la décision, mais ils ne sont peut-être pas si objectifs dans la prise elle-même de cette décision. Je ne veux pas être plus explicite que ça. Je crois que vous êtes suffisamment sensés pour comprendre qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce genre de mécanisme dont nous, nous pouvons rêver d'une justice indépendante que le jour... Quand le jour se lève... Et ce jour-là, le coq n'a pas encore chanté pour qu'il se lève parce qu'il va falloir vraiment organiser ce corps sans qu'il y ait une intervention directe de l'exécutif. Et ça, c'est quelque chose auquel on y tient. Au prix d'accusations fallacieuses, d'accusations comme quoi c'est le gouvernement qui met en prison et c'est le gouvernement qui libère. Sachez que c'est tout simplement la justice et seule la justice qui prend les décisions aujourd'hui en Tunisie en matière d'incarcération ou de libération. Bien. Alors, combien de temps ? Cinq ou sept ? Sept. C'est bien. Sept minutes pour les questions. Merci. À qui s'adresse-t-elle, votre question, monsieur ? Là, elle s'adresse à tous vos élus. À tous, oui, voilà. C'est ça. Donc, premièrement, j'aimerais bien que nous argumentons que leur choix a eu un régime. La première question. La deuxième question, c'est concernant l'organisation des élections. On a vu comment ça se passait au mois d'octobre dernier. Il y a eu 2 millions de voix qui ont été volatilisés. Quel sera le système qu'on mettra en place pour les prochaines élections ? Il ne va pas tarder. Et ma troisième question, c'est concernant aussi le financement des partis politiques. Ce n'est pas très clair. On a bien compris vos questions. Vos trois questions. Donc, qui veut commencer par répondre ? Madame. Je vais répondre à la question 2 et 3 puisque c'est dans notre commission constituelle qu'on travaille sur ces questions-là, entre autres. Donc, je vous dis un peu l'état du débat aujourd'hui. Il y a eu consensus pour mettre en place une instance indépendante pour l'organisation des élections. et ça sera la première commission sur laquelle on commencera le travail de fond. Donc là, la question a été tranchée au niveau de la commission de manière... C'est plus que majoritaire. On était tous d'accord. Il n'y a pas une seule voix qui a voulu... Au départ, il y a eu un peu de discussion, mais vers la fin, on était 22 d'accord pour dire que ça ne peut plus être le ministère de l'Intérieur. Et ça sera donc une instance indépendante. Et ça sera la première instance sur laquelle on va travailler pour le pacte qu'on va proposer, si vous voulez, sur les instances constitutionnelles. La question des financements de partis. Aujourd'hui, il y a un décret-loi qui a été voté sur les questions sur l'organisation des partis, l'égalisation des partis et autres. autour des élections, la question s'est posée, la question des financements. Donc, il y a deux manières de faire aujourd'hui. Ça, on l'aborde par une réforme de cette fameuse loi, ou ce décret-loi, autour de l'organisation des partis et donc introduire quelque chose autour du financement ou attendre, après la Constitution, la mise en place du code électoral et tout l'arsenal qui va avec sur le financement des partis. Et donc, la question, elle est complètement posée. Et bon, après, c'est une question de méthodologie. Est-ce qu'elle... parce que le décret-loi sur les partis qui a été promulgué en 2011, il n'est pas si parfait que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Nous, par exemple, le pôle s'est posé tout de suite la question des coalitions politiques. Comment elles sont intégrées ? Comment elles sont reconnues ? Leur financement ? Et ce n'est pas du tout prévu. Il est assez... ça a été vite fait. Et du coup, on n'a pas pensé à toutes les configurations possibles dans ce truc. Donc, est-ce qu'il y a une réforme possible à envisager ? La question est posée. Certains envisagent même de déposer un projet de loi à ce propos. Et la question des financements, ce sera dans le code électoral, à mon avis, qu'elle sera de manière ou bien dans... Merci, madame, parce qu'il y a plusieurs réponses à donner, monsieur. Allez-y. Oui, allez-y. Je vous laisse la parole, quand même. Donc, concernant la loi électorale, ce qui était donc dit par le frère, certes qu'il y a à peu près 2 millions, voire plus de voix qui s'en vont l'utiliser. Certainement, la loi électorale va être revue. Et personnellement, donc, je n'accepterai pas de rester sur la même loi, surtout concernant, donc, le mode de scrutin et les répartitions des voix. Avec ses plus grands restes, on a vu qu'est-ce qu'elle a donné et quel était, donc, l'objectif essentiel de ceux qui ont voté, mis cette loi. C'est pour éviter, tout simplement, qu'un parti politique aille la majorité. C'était clair et net et dit même par M. Ayyad Ben Achour. Donc, c'est lui et lui-même. Donc, autrement dit, pour qu'on soit plus, on ne pense pas au parti politique, ça, c'est peut-être admissible pour les élections d'une assemblée. de ce décret loi et dévalable exclusivement pour l'ANC. Oui. De toutes les manières, il n'existe plus. Oui, mais je sais, il y a des gens qui veulent garder, vous savez mieux que moi, qui veulent garder la même ossature de loi. Moi, je dis, donc, notre opposition, dès maintenant, même avant de commencer à parler de ce projet de loi, qu'on ne restera pas sur ce modèle de scrutin. tout simplement parce que c'était admissible pour des élections d'une assemblée constituante où il faut que le maximum, la majorité des partis politiques et des tunisiens soient présents, mais dans un état de droit, dans une démocratie normale, il ne faut qu'une loi électorale qui permet de dégager une majorité relative ou une majorité, donc, confortable pour pouvoir diriger le pays. Ça, c'est concernant la loi électorale, mais on n'a pas encore commencé c'est encore trop tôt. Concernant, donc, le choix ou comment argumenter le choix de régime politique, moi, je pense... Trois points. Sur la liste des pays qui sont considérés comme démocratiques, il y a combien de régimes présidentiels, combien de régimes mixtes et combien de régimes parlementaires ? Je vous laisse chacun parmi vous d'essayer d'énémurer. En même temps, faire un régime présidentiel ou un régime mixte, si un seul parti politique a la présidentielle, la présidence, et a la majorité, on revient comme un régime présidentiel, donc, on ne changera pas grand-chose. Si on fait, donc, une cohabitation, je ne pense pas que la Tunisie, dans l'état actuel, peut travailler avec une cohabitation, et on sait bien, nous sommes tous en France, donc, les résultats de cette cohabitation et comment ils ont essayé, même avec le quinquennat, d'avancer les élections présidentielles avant les élections législatives pour pouvoir, parce que dans l'élan, les gens qui ont voté pour la présidentielle, normalement, donneront la même majorité aux présidents. pour éviter la cohabitation, je pense que la Tunisie, c'est difficile de travailler avec une cohabitation. Et c'est pour ça, donc, et pour d'autres raisons, donc, je n'ai pas le temps, je laisse la parole à mes amis, pour, pour nous, pourquoi on veut qu'un régime parlementaire. Le financement. Attendez. Arrondez, oui. Le régime parlementaire, le financement du parti politique, moi, je suis d'avis que ce décret-loi doit être revu. parce qu'elle était faite dans des conditions un peu particulières, je préfère, pour moi, qu'elle soit revue par l'Assemblée constituante, soit maintenant, soit après la Constitution, comme on l'a dit, Nadia. Sans entrer dans le détail, après, on peut se mettre d'accord. Oui, oui, juste une minute, mais il s'agit de... Une minute, hein ? Non, non, juste une minute par rapport à... De réponse. Une minute de réponse, mais d'ordre. C'est tout simplement pour chaque élection, il faut absolument un code électoral adapté. C'est un cadre juridique qu'on met en place pour pouvoir gérer une élection particulière. Nous avons mis un cadre juridique particulier par rapport aux élections de la constituante, et c'est tout à fait normal parce que la constituante, elle est normalement chargée d'écrire une constitution qui doit concerner l'ensemble des citoyens tunisiens, et donc il faudrait absolument qu'ils soient tous représentés. d'où ce code électoral particulier. Aujourd'hui, on va passer à des élections dites normales, c'est-à-dire des élections de partis, avec un programme pour gouverner un pays. Il va falloir certainement changer le code électoral. Après, on peut toujours discuter, puisque c'est une question qui est en cours d'élaboration, sur le mot de scrutin majoritaire, proportionnel, etc. Ce sont des questions techniques qu'il va falloir quand même en débattre de manière la plus sereine possible. Pour la question de la cohabitation, je ne suis pas du tout d'accord avec mon ami M. Jmaïl. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes aujourd'hui, nous constituons une troïka, c'est une parfaite cohabitation. S'il y a l'exemple qui nous fait honneur quand on va à l'étranger et quand on a des interlocuteurs étrangers, c'est de nous dire comment ce petit pays qui n'a aucune tradition démocratique, et que d'emblée, il prend l'aspect le plus sophistiqué de l'exercice de la démocratie, avec des partis qui ont des backgrounds, des arrière-plans différents idéologiquement, mais qui ont réussi à trouver un terrain commun pour pouvoir gouverner ensemble. Et jusque-là, je dis bien jusque-là, il n'y a absolument aucun souci à le faire, et c'est une forme de cohabitation des plus élaborées. N'oubliez pas l'exemple de 526 jours chez les Belges, où deux partis n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour gouverner. Donc on voit très bien que la cohabitation n'est pas un argument contre un régime mixte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Donc, alors je compte, je compte. Oui, vous pouvez le compter. Non, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait peut-être un mauvais message, comme quoi je remets le travail de gouvernement en cause. Non, moi, lorsque je parle de cohabitation, comme un exemple au français, où le président de la République d'un camp est le gouvernement tout entier d'un autre camp. Ça, ce n'est pas faisable en Tunisie. Dans l'état actuel où le président fait ou son parti fait partie de gouvernement, c'est une bonne et très belle expérience à Renaud-Villet dans l'intérêt de la Tunisie. C'est clair, on a très bien compris. Vraiment. Voyez en 15 secondes. Question. Question ou pas ? Allez, je pense qu'on est dans le... On est pris par le temps, donc on va passer... Mais je crois que... Bon, c'est vrai que monsieur voulait depuis longtemps poser une question. S'il veut enfin la poser. Oui, c'est vrai. Aussi. Attendez une seconde. Une seconde. Oui, on va laisser donc répondre monsieur... C'est bon ou pas ? Oui. Non, je sais, on va aborder notre thème. Je sais que monsieur le secrétaire d'État doit partir à 3h30. Ça, je le sais. Je sais tout ça. Parlez plus près du micro, s'il vous plaît. Il m'a paru un peu bizarre de représentant de l'honneur. C'est qu'il a dit que la façon dont a été conçue une dernière élection ne permettait pas d'avoir une majorité. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il entend par majorité ? Il parle parce que c'est une majorité comme parti unique. Et je veux dire de ce cas-là qui nous explique qu'il voit les choses. Et une deuxième question pour la Troïka. Qu'est-ce qui vous unit ? Parce que quand on vous voit il y a une divergence totale entre vous au sein d'une partie et entre vous au sein des trois parties. Parce que là, monsieur le ministre a donné une réponse tout à fait de l'opposé de ce que vous représentez. Oui, vous avez répondu à... Parlez plus près du micro, s'il vous plaît. Vous m'avez dit quand vous disant que maintenant on est dans un système de la majorité assez, assez, assez haut alors que vous vous réclamez une majorité. Est-ce que vous croyez ? On va essayer de répondre. Bon, on va répondre. Un système électoral qui a été créé et qui ne vous permet pas d'avoir une majorité. Je veux savoir ce que vous entendez par majorité. Oui, bien sûr, parce que directement vous êtes concerné. Je vais vous répondre très rapidement. Pour le mode de scrutin qu'on a déjà utilisé, je vous donne un exemple très simple. Dans une circonscription, vous avez 40 000 voix. D'accord ? On va vous attribuer deux sièges deux fois 15 000 et vous avez 10 000 qui restent. D'accord ? Et on va prendre celui qui est derrière vous qui a 11 000. Lui, il sera prioritaire. C'est-à-dire qu'il va prendre. Et vos 10 000 voix passent à la trappe. Donc si on généralise cela dans toutes les circonscriptions, vous imaginez un peu le résultat, la déperdition des voix pour le parti qui est concerné. Mais bon, ça, c'est fini. Mais on parle de l'avenir. L'avenir, on devrait concevoir un mode de scrutin autre que celui-là qui peut garantir une meilleure équité dans la distribution par rapport au volume réel des voix recueillies. Donc c'est une vision complètement différente parce qu'on va rentrer dans une démocratie de responsabilité, c'est-à-dire un gouvernement, un parti qui va concourir pour présider ou gouverner un pays et il lui faut une majorité. S'il n'a pas cette majorité, il faut qu'il ait d'autres personnes, enfin, d'autres partis qui se mettent avec. Donc c'est... Oui, oui, bon. On a bien compris, monsieur. Maintenant, on va aborder un autre thème. En fait, on va passer rapidement au thème suivant parce qu'il y a un monsieur Valrabès qui doit partir et comme il est partie prenante de la question, on aimerait qu'il nous fasse un commentaire dessus. Pour faire vite, donc la question, c'est... concernant le rapport entre l'Assemblée constituante et le gouvernement. Donc sachant qu'aujourd'hui, le gouvernement en place, il a été approuvé par l'Assemblée constituante. Il ne fait pas l'unanimité, notamment par rapport à certaines promesses électorales faites avant le 23 octobre, mais aussi concernant certains débordements touchant aux libertés individuelles et publiques. Donc la question, elle s'adresse à la fois et au gouvernement et aux assemblées et aux membres de l'Assemblée constituante. Quels sont les moyens dont dispose l'Assemblée constituante pour faire pression sur le gouvernement et est-ce qu'ils sont mis en place aujourd'hui pour que le gouvernement rende des comptes quant à ses décisions et à son action ? A la bonne heure. Alors, je tiens tout de même à être très clair sur un élément que vous avez pris pour un Jean-Cantan et qui n'est pas vrai, tout simplement, la question de la remise en question des libertés. Il y a certains des membres de Montréal qui n'ont pas dit qu'il n'y a que de certains. Alors, vous savez, je vais vous expliquer cela de manière quasi-philosophique. Nous étions dans un régime dictatorial. Et la dictature, parmi ces traits majeurs, c'est d'enfantiliser le citoyen. C'est-à-dire que le citoyen n'est pas responsable. Vous mangez, vous travaillez, vous dormez et on s'occupe de tout. C'était ça, en gros, le régime. Nous passons d'un régime dictatorial qui déresponsabilise complètement le citoyen à une liberté. Et cette liberté, elle est quasi totale aujourd'hui en Tunisie. Cette liberté, le Tunisien s'est trouvé immédiatement confronté à lui-même. Il conjugue à la première personne. Il dit « je ». Et ce « je » lui pose un énorme problème. Qu'est-ce que je dois mettre dans ce « je » en termes d'identité, mon rapport à la religion, mon rapport à moi-même, mon rapport à mes libertés, mon rapport à l'autre, à l'idée de l'autre, etc. Et cette situation, elle est extrêmement difficile à gérer pour un citoyen qui ne l'a jamais vécu auparavant. Donc, il va falloir se redéfinir. Il doit se redéfinir par rapport à ceux qui ne pensent pas comme lui, par rapport à la religion, comme tous les éléments que je viens d'énumérer. Et ça pose un énorme problème. D'où les excès que nous constatons aujourd'hui. Des fois, il est excessif dans une expression. Il devient fanatique religieux. Des fois, il est excessif dans l'expression de sa propre liberté. Il empiète sur les libertés de l'autre. Et tous ces excès-là sont tout à fait normaux dans une situation telle que nous la vivons aujourd'hui. Il me semble que progressivement, il va y avoir un phénomène d'équilibrage qui va se faire naturellement. Donc, aujourd'hui, nous avons des excès au niveau de la presse. La presse, elle est complètement et totalement libre de telle sorte à ce qu'elle dit tout et n'importe quoi. Des fois, elle dit des choses justes, c'est vrai, mais elle peut dire aussi tout et n'importe quoi. Il va falloir que le gouvernement fasse avec. Alors, beaucoup de gens nous reprochent de ne pas intervenir. Pourquoi loi Tania continue à travailler comme ça ? Pourquoi tel ou tel organe de presse continue à travailler et dire des mensonges de cette manière ? C'est une question d'état de droit. Où le gouvernement intervient dans les organes qui réglementent la liberté et les contre-pouvoirs ou il n'intervient pas ? Nous avons pris cette option de ne jamais intervenir. Alors, évidemment, une grosse partie de nos électeurs nous disent mais vous êtes un gouvernement faible. vous voyez bien qu'ils ne sont pas objectifs. Faites quelque chose. Changez des têtes. Changez des personnes. Et on a pris cette position. On a dit il ne va pas falloir, il ne faut absolument pas intervenir dans ce genre de domaine. idem pour la justice. Dans tous les secteurs qui constituent une véritable démocratie et l'équilibre du pouvoir, nous avons opté pour l'indépendance de ces organes-là. Donc... Les organes de l'État, en fait, la question s'adresse aussi par rapport aux débordements qui se voient dans la rue. Alors, comment... Tout à fait. J'ai bien compris la question. Comment gérer les débordements et notamment les débordements des salafistes ? Si c'est bien à cette composante... Entre autres, en fait. Entre autres, oui. Alors, oui, mais je prends encore... Il faut bien que je prenne un exemple pour qu'en... En fait, c'est l'exemple le plus frappant. Nous avons un groupe ou des groupes salafistes. Il faut savoir tout simplement qu'il y a quatre catégories de salafistes dans une composante qui est le salafisme djihadiste. Donc, c'est cette composante-là qui fait beaucoup plus de bruit que les autres et elle se met toujours en avant et elle augmente la pression et les actions qu'ils entreprennent. Donc, nous, en tant que gouvernement responsable, on a discuté de la question comment faire, comment gérer ce phénomène. De deux choses l'une, où le gouvernement va employer les méthodes qu'on a toujours connues, c'est-à-dire ces gens-là nous ennuient, on les attrape, on les met en prison. Ces méthodes-là sont obsolètes, elles sont révoquées. C'est caduque. on ne reviendra pas à des méthodes bénalistes. Ça, c'est une première position. Oui, ça ne règle pas le problème quand même. Donc, comment il faut faire ? L'autre point qui nous... L'autre ligne rouge qu'il ne faut absolument pas franchir, c'est la ligne du martyr et du clandestin. C'est-à-dire, il ne faut absolument pas faire de ce groupuscule des martyrs, de la répression du régime ou alors les condamner à la clandestinité et nous savons tous ce que ça veut dire la clandestinité. Ça veut dire des actions beaucoup plus fortes, beaucoup plus dangereuses sur la sécurité de l'État, sur la sécurité du pays et sur l'économie. Bien entendu, il suffit à ce moment-là qu'ils mettent une petite bombe ou une action violente dans un hôtel pour compromettre l'avenir du pays. Donc, toutes ces choses-là doivent être prises en considération pour bien gérer la situation. Alors, qu'est-ce qu'il reste comme option ? La seule option qui nous reste, c'est la loi, c'est-à-dire la prépondérance de la loi sur les citoyens de la manière la plus équitable possible. À chaque débordement, à chaque débordement qui s'inscrit dans un délit établi, avéré, juridiquement avéré, il faut qu'il soit suivi d'une punition. Les gens qui ont fait ces débordements, certains ont subi des punitions déjà, dès lors qu'il y avait des citoyens qui ont porté plainte contre telle ou telle personne qui a fait un débordement et la justice est prononcée. Sauf que nous avons une presse qui ne fait jamais état des personnes qui sont punies parce qu'ils ont, dans leur débordement, ils ont enfreint la loi. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de salafistes qui sont sous les verrous parce que, juridiquement, ils ont enfreint la loi. Et ces personnes-là, on n'en fait jamais état. On n'en fait état dans la presse que des groupuscules qui perturbent l'ordre public. Mais, là encore, on s'était dit quelle est notre définition de l'ordre public. L'ordre public, ce n'est pas la liberté d'expression. Elle est consacrée en Tunisie. Il faut la préserver. Il n'est pas question de revenir à des pratiques anciennes. Donc, on s'était dit qu'il faut absolument qu'ils puissent s'exprimer comme tout le monde, comme tout le monde, mais dans un cadre que la loi détermine et que la loi borde, si vous voulez. Merci. Est-ce qu'on peut avoir le point de vue des élus qui l'ont le droit pour l'action du gouvernement ? Je crois que l'explication a été... Ah oui, les moyens... La question, c'est par rapport aux moyens, finalement, dont dispose l'Assemblée de faire pression sur l'autre. Madame, vous allez répondre d'abord vous. Peut-être très brièvement. Oui, parce que sinon, on ne va pas... On va nous sortir de la salle après. Alors ? on n'a plus le droit à la parole et on n'a plus le droit à la parole. Vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. mais bien sûr que oui, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. Avec nous, écoutez, avec Jasmin Tunisie, Liberté, Démocratie, on a... pour venir, pour discuter avec nos unis. On donne nos opinions, nos... On est obligé d'aborder le plus de sujets possibles. On ne veut pas... On ne veut baïonner personne. On ne veut pas... On ne veut baïonner personne. Franchement, tous ceux qui posent des questions sont les bienvenus. Allez. Il y a une différence entre un débat et une table ronde. Il y a une différence. On ne dit pas. Nous, on ne dit pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On y est. Là, on peut s'en. Bon. Vous avez des questions ? En fait, on anticipe... Ils sont en train d'anticiper les questions qu'il peut y avoir dans l'Assemblée et ensuite... Il y a des questions qui ont rien à m'arriver. Monsieur... Vous la posez, il y a une session en questions-réponses. Il y a une question. Le débat, il est simplement... Alors... Les élus prêts, à l'Assemblée attendez, je vais répondre... Monsieur... Monsieur... Alors, moi, je vais répondre... Je vais, voilà. Je vais répondre parce qu'en fait, je vais répondre sur deux angles. Voilà. Quels sont les moyens dont dispose l'Assemblée nationale constituante pour pouvoir faire pression sur le gouvernement ? Moi, aujourd'hui, en tant que député... Alors, aujourd'hui, en tant que député, bien entendu, je suis députée État-Cathol au sein de la Constituante, mais État-Cathol est également dans le gouvernement d'intérêt national dans la Troïka. Alors, alors, moi, je voudrais vous donner un événement significatif qui s'est passé. Nous, État-Cathol, en tant que membres de la Troïka, on n'a pas donné un chèque en blanc. D'accord ? Quand il y a eu la nomination des journalistes faite par le chef du gouvernement sans consultation du syndicat national des journalistes, eh bien, nous, État-Cathol, on a tapé du poing sur la table. On a dit stop. Ces pratiques sont révolues et ce n'est pas comme ça que cela doit se passer. Donc, ça a été revu en concertation avec les comités de rédaction dans les médias et le problème a été solutionné. Alors, notre seul tort, c'est que nous sommes très mal outillés pour communiquer. Mais moi, je vous le dis, dans ce cadre-là bien spécifique, et ce n'est pas la seule action, et ce n'est pas la seule fois où État-Cathol a tapé du poing sur la table, ce n'est pas parce que nous sommes dans la Troïka que nous avons donné un chèque en blanc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au sein de l'Assemblée nationale constituante, nous, groupe parlementaire État-Cathol, avons des questions bien précises au gouvernement. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement. Nous interpellons au gouvernement de manière assez, je dirais, énergique. Voilà. Nous l'avons vu, justement, avec ce qui s'est passé dans les facultés. Le groupe parlementaire État-Cathol est intervenu. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans mon cas particulier également, dans le cadre des blessés et des martyrs de la Révolution, parce que rien n'est fait pour le moment. j'ai interpellé de manière assez énergique le ministère des droits de l'homme et le ministère de la santé. Donc, je pense que, au sein du groupe État-Cathol, nous disposons aujourd'hui des moyens pour pouvoir interpeller le gouvernement, mais encore plus que ça, dans le cadre du règlement intérieur, il a été convenu d'une séance plénière avec le gouvernement pour pouvoir poser nos questions au gouvernement. Même si certains vous diront nous n'avons pas assez de temps de parole. Eh bien, grâce au bloc moderniste, le bloc moderniste, CPR, État-Cathol, groupe démocrate, Côteladémocratia, nous avons obtenu que la séance plénière avec le gouvernement se fasse une fois par mois. ce qui n'était pas le cas de ce que voulait mon collègue et en l'occurrence son parti politique, Nava. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Troïka ou pas Troïka? Bien, alors, les questions? Je tiens juste à dire que sur les réseaux sociaux et autres, on a proposé, on a demandé aux gens de nous suggérer des questions à poser et qu'on n'a pas eu assez de retours et donc, voilà, on vous a déjà interpellé pour proposer des questions. On avance, on avance. Je sais que là-haut, il y a une question à poser, je crois. Voilà, monsieur, parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous. Je vais être un petit peu dur, mais la situation me la pose. D'ailleurs, je voulais féliciter monsieur le secrétaire général. pour sa langue de bois. Alors, dire que la justice en Tunisie serait peut-être soumise aux politiques, bon, on n'est même plus dans la tunisie. Mais moi, ma question est comment on peut tant aujourd'hui mettre un journaliste en 10 minutes, en 10 minutes. Et laisser des gens qui attaquent des gens au sabre, à Ségenève, ou qui enlèvent le drapeau tunisien, comment peut-on laisser ces gens-là ? Bien sûr qu'il ne faut pas revenir à la torture, bien sûr qu'il ne faut pas revenir à ça. Je pense que nous connaissons très bien la police en Tunisie, moi, même particulièrement. mais qu'est-ce que vous nous proposez pour assurer la sécurité du président ? Il va vous répondre, sachant que monsieur va partir dans 10 minutes. Il part tout de suite après. Alors, c'est très simple. Bon, je vais être encore plus explicite parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris. La justice tunisienne aujourd'hui ne fonctionne pas de manière objective. C'est clair ? Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur du corps de la magistrature en Tunisie des gens qui décident à leur gré. C'est-à-dire ils décident de mettre en prison un journaliste parce qu'il a publié une photo qui déplait et ils décident de libérer un criminel qu'un policier vient d'arrêter 48 heures après et il est dans la rue. Et ce sont des décisions prises unilatéralement par la justice et en toute indépendance. Je le dis en tant que membre du gouvernement, monsieur. Donc, je suis outré au même titre que vous par l'une et l'autre des deux décisions. Absolument pas. je suis outré par l'une et l'autre des deux décisions prises par la justice, celle que nous avons aujourd'hui. D'où la nécessité absolue de réformer cette justice. Et réformer cette justice, vous savez par quoi ça passe. Ça doit passer par des règles transparentes pour ne pas être injuste justement par rapport à telle ou telle personne. il va falloir absolument que notre justice soit à son tour nettoyée. D'accord ? Par rapport à votre question, moi je suis je complète. Excusez-moi, je m'excuse, je sais que je dois partir tout de suite. Merci à vous en tout cas. Alors, effectivement, renforcer cette... Enfin, réformer cette justice. Un très bon voyage, monsieur le secrétaire d'État. Effectivement, réformer cette justice, mais parallèlement à ça, moi j'insisterai sur le rôle du ministère de l'Intérieur. Il appartient au ministère de l'Intérieur non pas de ramener ce que nous avions sous le régime Ben Ali, à savoir cette répression, mais de ramener l'ordre, l'ordre, comme dans chaque État. Voilà par quoi je compléterai. Madame. Alors, en deux mots, moi je suis heureuse d'entendre parler des médias qui doivent être libres et que le gouvernement n'est pas prêt d'y intervenir. On est passé quand même d'une attente du type Hukoumiya à Oumoumiya. il a fallu expliciter au gouvernement que le Hukoumiya Hukoumiya pour arriver aujourd'hui qui, effectivement, le secteur doit se réguler lui-même. Il peut y avoir des choses qui sont moins professionnelles, plus professionnelles, des choses qui sont de l'ordre du débordement, où il y a énormément de choses qui ne vont pas dans le secteur. Mais je défendrai sa liberté et je dirai que c'est à lui de se réguler. Et personne ne peut intervenir aujourd'hui de l'extérieur. Sur la question qui a été posée la dernière, sur le deux poids et deux mesures au niveau du traitement qui en est fait aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en Tunisie. Qu'un journaliste se retrouve en moins de temps, en dix minutes, emprisonné alors que des actes de violence sont commis sur la voie publique parce qu'on a, jusqu'à maintenant, le gouvernement ne cesse de dire c'était à l'intérieur de l'université et c'est le doyen qui est responsable parce qu'il n'a pas appelé. C'est archi faux. Ce qui s'est passé avait lieu à l'intérieur de l'université et à l'extérieur de l'université et ce qui a permis de limiter la casse si je puis dire la semaine dernière à Manoba, c'est le tramway qui séparait la foule à chaque fois en deux et qui a limité le nombre de blessés et qui a réduit, atténué. La police était présente et a refusé d'intervenir en disant on attend des ordres. On n'a pas reçu d'ordre. Et c'est là-dessus qu'il y a un vrai souci sur le fond aujourd'hui de comment pouvoir dire on veut sécuriser le pays, rassurer les citoyens et au même temps ne pas assumer ses responsabilités quand il y a de l'atteinte physique aux personnes parce que n'importe quel policier en uniforme dans la rue se doit de protéger tous les citoyens de la même manière. Et quand on se retrouve face à une population qui s'est ramenée, armée, et je dis bien armée parce que quand on détient des couteaux de 30 cm ou des sabres comme on a vu, on n'est plus dans la configuration d'entamer du dialogue pour apaiser. On est déjà à devoir appliquer la loi et par la suite voir comment traiter le phénomène de violence qui est en train de s'exercer. Et je ne vous parle pas d'agressions individuelles qui ont lieu en dehors des universités et des atteintes verbales qui ont lieu également dans tous les espaces publics aujourd'hui et donc beaucoup de femmes sont victimes. Et ça, c'est un problème sur le fond qui concerne toute la société et il va falloir qu'on se mette tous autour d'une table pour en discuter mais il s'agit d'appliquer la loi aussi avant tout. Parce que moi, je ne peux pas dialoguer en acceptant que des violences soient commises, que des femmes policières soient agressées aujourd'hui, que des femmes prenant des taxis se retrouvent agressées, que des universitaires se retrouvent agressées et que ces gens-là se baladent en toute impunité et on a perdu beaucoup trop de temps. Et jusqu'à maintenant, le ministère, le premier, le ministère des affaires, le ministre intérieur, de l'intérieur a mis un peu trop longtemps à réagir. Je pense qu'il va falloir qu'on se mette quand même maintenant au travail et qu'on commence à parapliquer la loi avant de... Il ne s'agit pas de revenir au système Ben Ali et de dire nous on ne veut pas être détorsionnaire. Il ne s'agit pas de cela. Comment voulez-vous remettre un peu d'autorité dans ce pays ? Comment voulez-vous remettre un peu d'ordre si on ne sécurise pas l'espace public pour que les investisseurs, les touristes puissent revenir ? Excusez-moi, j'ai une question à transmettre. de la population Il n'est pas de savoir qu'il y aura vous avez un peu de voir de voir où il y aura un hater. Il y aura de voir un hater. Il y aura de voir qui, de voir la situation C'est un peu de patience. On apprend à discuter, à dialoguer ensemble. Non, on apprend à discuter. D'abord, écoutez mon père. C'est un peu de patience. Donc, vous avez ici, c'est un peu d'abonnement. Vous avez des troubles en cours. Les deux. Excusez-moi, est-ce que je peux donc réagir un peu à ce que vient d'être dit ? Oui, désolé, excusez-moi, donc on apprend un peu, on doit s'écouter les uns aux autres. Les organisateurs, je veux réagir à ce que vient d'être dit, donc c'est à eux de décider, moi je ne donne pas, je ne reprends pas la parole. Ce n'est pas à moi, aux organisateurs, donc ils s'organisent comme ça. Moi je veux bien, je veux bien, si vous voulez continuer comme ça, c'est très bien, on arrête la réunion. On arrête la réunion, alors que, non mais ce n'est pas vous qui décidez monsieur. Non, 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 mais écoutez-moi, 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 ce n'est pas vous qui décidez, c'est nous qui décidons. Donc à partir du moment où on évite un certain nombre de gens qui représentent les partis, ils sont à même de pouvoir répondre à vos questions. Vous allez, vous, mais vous êtes, attendez, il y a 100 personnes derrière vous, alors 100 personnes derrière vous peuvent aussi poser des questions. Elles vont poser des questions, vous allez poser votre question, mais si vous le faites calmement, on peut se comprendre. Est-ce qu'il y a qui ont posé des questions ? Regardez les messieurs, vous allez en poser, bien entendu, vous n'êtes pas le seul à vouloir poser des questions. Donc, si vous vous calmez, on peut continuer, c'est tout simple. Vous avez posé une question à votre tour, tout à l'heure, ils vous ont répondu. Laissez un peu de temps de parole aux personnes qui sont au fond et qui ont un sujet aussi important à aborder, il est aussi important que le vôtre. Et messieurs, au fond, en fait, on va aborder le thème concernant les Tunisiens de l'étranger. Il vient, non, ce n'est pas trop tard, vous allez voir, là, on parle de constitution. Il a un avion, le monsieur. Il a un avion, le majeur, le majeur, le majeur. Les élus sont là pour ça L'assemblée constituante est au-dessus du gouvernement lui-même, monsieur Les élus sont là pour les élus de la France 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 Les élus Ce qui est un peu c'est une nouvelle C'est un peu C'est une nouvelle C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Il y a un élément qui m'appréciera des debateurs pour qu'on ne l'ait pas réalisé. Il y a pas de cholera qui soit l'éducation. On se fait la parole pour qu'il y a quelques infirmiers qui réussissent la Ceux qui les députés. Mais il n'a pas que nous devons nous дисprimer sur la crise. On se fait les problèmes qui mellent à la chargée par la tragédie. On a l'éducation un peu dans tous les actions qui proposent de la colère des puits. Oui, on va lui laisser la parole parce que c'est bon ? C'est ok ou pas ok ? D'accord, alors allez-y monsieur, je vous passe ce micro puisqu'on vous comprendra mieux, mais à condition que vous parliez le calmement parce que c'est pas la peine. Je vais vous enlever, on va vous répondre à la question de la constitution de la constitution de la constitution ! De moi que vous déprimètes ! Je ne suis pas mire ! Alli, vous allez me voir des questions de sécurité. La question de sécurité qui vous trouvez. Non, non, non ! D'accord ! Ils vont enlever, et vous reprocher les sujets ? On va enlever, et on va suivre les sujets ! On vous a élu. Vous comprenez quelque chose, c'est que nous qui sommes allés aux urnes pour déposer les bulletins. Donc vous dépendez des électeurs. Voilà. Vous ne dépendez pas de vos partis en principe. Vous avez eu ce sentiment ? Je vous laissez nous faire passer le sujet. En ce qui concerne le sujet de l'amène en Tunes, je vous dis que 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 c'est tout le monde. Aujourd'hui, si vous avez eu des membres de l'amène en Tunes, vous voulez que vous avez eu l'adresse pour vous ? Vous voulez que vous vous dites ? que cette hôque n'est pas nécessaire. Nous devons nous défendre, pourquoi nous défendre? Parce que ces salafiens, qui sont des minorités, ont commencé à prendre des élan. Donc, ce qui est fait, c'est un jour de l'église, pour être représentés par un parti politique. Et je suis sûre certaines de ces jours, comme dans le Mepri, pour qu'ils ont descendre à la ménuelle de Mepri, pour qu'ils ont défendre les élections de l'électeur, C'est une question qui est vraiment essentielle dans le monde de Tunis. l'alem ya seyid. وانشاد النشيد الوطني. لكانت تجمعين اكثر وطنية. وهو عندي تصويرة. اجتماعات مع ابن علي ولينا بن علي. واجتماعات المجلس التأسيسي. ما الفرق بين هذين الصورتين اختي العزيزة. من فضلك. نرجع. لو كان العلم لو كان العلم عنده قيمة. ها? هذا لا يعتبر هذا تبنيس للعلم من ضيكم. السيد منوبة. نرجع لمنوبة. الشريعة. أستاذة جامعية. الشريعة سورج دي مقراطي. أستاذة جامعية. سورج دي سكلمنة. نرجع. Je vais revenir au sujet. J'ai une question sur le rapport de l'Assemblée Constituante avec l'ancien gouvernement par rapport à la ratification. Je ne sais plus si c'est dans la loi sur l'organisation provisante des pouvoirs publics ou dans le règlement intérieur de l'Assemblée Constituante. Vous avez mentionné que par rapport à la ratification des décrets-lois qui ont été adoptés lors du premier gouvernement, est-ce que vous allez opter pour la ratification intégrale ou bien sachant qu'il y a un problème sur le décret-loi qui a constitué l'Assemblée Constituante ? Est-ce que vous allez le ratifier ? Je ne comprends pas. Comment vous allez procéder ? Oui. En fait, il y a eu des décrets-lois qui ont été pris sous les gouvernements précédents, en l'occurrence aussi sous le gouvernement Béchefraïde-Sépsi. Ces décrets-lois, ce n'est pas une ratification générale des décrets-lois. Par exemple, je prends un cas que je connais bien, c'est le décret 97 qui est relatif aux blessés, aux martyrs de la Révolution, qui a été pris sous le gouvernement Béchefraïde-Sépsi, qui aujourd'hui présente de nombreuses insuffisances, relatives à la prise en charge aux soins, au suivi, à la réinsertion sociale des blessés de la Révolution, relatives également à la durée du décret-loi, qui ne prend pas en charge les dommages collatéraux de Casbah 2, Casbah 3, et qui s'arrête le 16 février. Qu'est-ce qui va se passer avec ce décret-là ? Il y a une commission spécifique qui travaille sur les blessés et les martyrs de la Révolution. On sait que ce décret présente des insuffisances. Soit effectivement, il y a deux possibilités, il y a le gouvernement qui peut proposer un projet de loi, mais par contre, nous à l'Assemblée Nationale Constituante, si nous sommes 10 députés, nous pouvons proposer un projet de loi et revoir ce décret. Avec vote après. Je ne sais pas, pour moi c'est clair, mais pour eux je... Donc elle a répondu, moi, donc je veux mettre un peu de lumière sur le tableau noirci, mademoiselle ou madame Charben, concernant la situation en Tunisie. D'abord pour vous donner un indice, même ce sentiment qu'on envoyait d'insécurité, que le nombre de touristes de premier trimestre 2012 par rapport au premier trimestre 2011 a augmenté de 46%. Et par rapport au premier trimestre de 2010, il y a 16% de moins. Et il faut dire, dans cette situation d'insécurité, que le débordement que le monsieur tout à l'heure a posé, il est dans les deux camps, dans les deux extrémités, à gauche et à droite. Et ils sont aussi condamnables l'une que l'autre. Lorsqu'un responsable syndical ose déclarer ou menacer la déclaration de l'indépendance d'une région en Tunisie, dans un état de droit, il est aussi condamnable que quelqu'un qui ose donc enlever ou descendre le drapeau, qui est le symbole de tous les Tunisiens. Mais moi je vais vous dire une analyse, deux, personnellement, et ils vont me dire si vous êtes d'accord ou non. Lorsqu'on demande à ce gouvernement le respect de la loi, on a raison de demander. Mais ce gouvernement, sur quoi va reposer, sur quel levier va jouer pour imposer ce respect de la loi ? C'est sur la force de sécurité, sur la police. Est-ce que vous imaginez un seul instant que cette police qui était le pilier même de la dictature de Ben Ali a changé de loyauté ou a changé de culture à l'espèce en un an et demi ? Donc qui rassure ? Donc le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, s'il donne l'ordre à la police d'utiliser, même donc avec un dosage, la force, on n'aura pas des bavures. Je suis sûr et certain d'une chose, c'est que si une bavure arrive et qu'un Tunisien ou deux ou trois seront blessés, voire tués par la police tunisienne, on va voir tous ceux, sans exception, qui demandent avec insistance au gouvernement d'utiliser la force, on va les voir dans la rue, voilà la méthode de Ben Ali qui revient. autre chose au sein de la police et au sein de l'administration importante sensible de la Tunisie. Écoute, et après je reviens. Laisse-moi terminer et après donc je reviens. Je reviens sur votre question. Donc laissez-moi terminer l'enchaînement. Écoutez-moi, après, peu de patience, je n'oublie pas, et si j'oublie, vous allez reprendre. Dites-moi, dans toute l'administration, pendant l'époque de Ben Ali, surtout dans l'administration sensible, qui sont le média, qui sont le ministère de l'Intérieur, qui sont le ministère de la Justice, qui sont le ministère de la Défense, qui sont le ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous pensez qu'il y a une seule personne qui a de sympathiser, soit avec le Nahra, soit avec le CPR, soit avec Taquette, soit avec le PDP, soit avec le POC, qui a lissé dans cette administration. Aujourd'hui, ils nous disent, voilà, le gouvernement va avoir la mainmise sur, donc, le média. Et comme quoi, il faut le laisser entre eux. Je vous dis, c'est pas aujourd'hui ça. Donc le média, pendant 23 années, il n'y a aucun sympathisant, ni de notre parti, ni de l'autre parti de l'opposition. Seulement, c'est la crème de la crème du RC10, qui sont invoqués, qui étaient dedans. Et maintenant, ils nous disent, laissez-le faire, la démocratie, voilà la démocratie entre eux, ils peuvent choisir la démocratie et élure, donc, leurs responsables. Et je dis, dans n'importe quelle démocratie, les responsables des chaînes publiques sont nommés par le pouvoir en place. Que ce soit, je ne dis pas, c'est pas la France, je dis dans la plupart des démocraties, les responsables, donc, des chaînes nationales, des, donc, médias publics sont nommés par le pouvoir. Soit le pouvoir, donc, législatif, soit le pouvoir, donc, donc, si vous voulez, je répondis sur la, si vous voulez, non, non, que vous souhaitez, mais, messieurs, je ne vous demande pas, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, moi, je ne vous demande pas d'être d'accord, je vous dis ce que je pense, et c'est à vous de être convaincu ou non, c'est dans votre droit le plus élémentaire. C'est votre responsabilité, c'est votre responsabilité. Non, mais, écoutez, il faut, il faut, non, mais je comprends, je comprends, mais laissez, non, mais il faut laisser, il faut laisser, non, mais attendez, laissez, il y a des choses, très tabac, ça va, très tabac, ça va, très tabac, je pense, je pense, je pense que vous, vous emportez un peu trop, ok, allez, alors, vas-y, 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 je vais un petit peu reprendre pour les emprunts français, pour un petit peu continuer sur la logique, alors, si je comprends l'intervention de monsieur, donc, le député, que je respecte, évidemment, il y a des complots partout, des complots, de l'intérieur, des complots, des ministères de la culture, des complots, des complots, des complots, qui se passent, dans les ambassades, apparemment, c'est très grave, pourquoi, parce que, un gouvernement, un parti, aussi important, qui est dans le gouvernement, il a la responsabilité, s'il a les moyens, et s'il a la compétence, et je pense, parce qu'il n'a pas les compétences, et ils ne sont pas capables de l'avouer, alors, en se cachant derrière, des complots, ça a été dit, après, démenti, maintenant, est-ce que, vous allez changer, ou bien, vous attendez, de changer, tous les ministères de l'Intérieur, tous les policiers, le ministère de la justice, tous les administratifs, tous les jours, pour agir, quand ils marchent, à Amon et Saad, à 10 ans, les ministères, Si les ministères n'ont pas leur service de communication à la hauteur, parce que s'il y a un événement, si M. le ministre veut faire passer un événement, il a tous les pouvoirs d'appeler tous les journalistes et de donner la réalité de ce qui s'est passé, et le nombre de salafistes aussi qui sont arrêtés, et pourquoi ils sont arrêtés. Fadiha, c'est une honte, l'autre rapport tunisien, de même le ministre n'en a pas parlé, si on fait un sentiment d'insécurité que nous vivons, que nos citoyens vivent, et que nous appelons le gouvernement, à agir vite, parce que l'économie en dépend, l'avenir du pays en dépend, la démocratie en dépend, et c'est votre responsabilité. Vous allez répondre, mais il y a deux secondes, ça va enchaîner là-dessus, vous allez pouvoir répondre sur les deux questions. Je suis un peu outré de ce genre de discours politique, absolument outré. Ça me rappelle un discours qui date d'il y a quelques années. On est entre gens responsables, on est tous tunisiens, on aime notre pays, et on est soucieux de l'intérêt de notre pays. Vous, comme moi, comme les gens qui sont ici. On ne peut pas expliquer tout le temps ce qui se passe dans notre pays, en rejetant la faute sur un certain nombre de soucis imaginaires, et d'adversaires imaginaires qui sont en train de comploter contre vous. Ici, on n'est pas en train de comploter contre vous. Ce qu'on souhaite, c'est que ce gouvernement réussisse et réponde aux aspirations des Tunisiens. On n'est pas contre, mais qu'on ne vienne pas nous tenir ce genre de langage. Les membres sont soutenants, les magistrates sont soutenants, les policiers sont soutenants. On a bientôt tous, comme tous lesnaturalis, ils font vous détruire. Ils ont dit, machin chouaim. Machin chouaim. Regardez un peu la réalité en face. Les membres se jouent, les Tanzel Ouotaniens, le PDG qui est sur le Tanzel Ouotaniens. Je suis le mot. Je suis le mot, c'est le mot. Le directeur de la presse, Jarida. Je suis le mot, c'est le mot. Le mot, c'est le mot. L'ancien flic de Tunisie. Ou est-ce que c'est un conseiller spécial de Hamad Ejbali dans le premier ministre ou qu'on a arrêté de se raconter ? Je veux dire que c'est un conseiller spécial de Hamad Ejbali dans le premier ministre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si on veut dire que c'est un conseiller, on est paix, mais qu'on se mette autour d'une table et qu'on arrête de nous raconter ce genre d'histoire. Il n'y a ni complot, ni rien du tout. Il y a des Tunisiens, nous, qui sommes tous soucieux de l'intérêt de notre pays. Et on se bat pour ça. Alors soyons clairs. Mais c'est toi qui commence déjà ! Je ne voudrais pas que ça tourne à une question-réponse entre un seul parti et avec... Non, je suis d'accord. Je comprends très bien. Mais donc, une réaction, parce qu'on est obligé de faire parler de tout le monde et je voudrais qu'on termine l'après-midi de bonne manière en plus. Bien entendu, je suis d'accord avec vous. Parce que là, il y a déjà deux questions. Donc il va répondre et après vous répondez. C'est ça, c'est des attaques directes contre le gouvernement et contre le réglement. On a compris, monsieur. On a bien compris. Tout le monde a compris. Donc ça devient un débat, c'est des attaques directement contre le gouvernement. On a bien compris. On a compris. Rassurez-vous. Dans notre pays, il y a plusieurs parties. La réponse, s'il vous plaît, ne vous substituez pas. Lui, il va répondre. Et je donne le micro. Il faut répondre. Je ne peux pas faire mieux. D'accord. Donc c'est un débat démocratique et on va avoir de la patience pour ses côtés les uns aux autres. Et chacun peut développer ses arguments. Bien sûr, à condition que vous me donnez les temps nécessaires pour défendre toutes ces attaques. Ils ont raison d'attaquer, de dire ce qu'ils pensent. C'est dans leur droit, donc. Mais dans mon droit aussi de répondre. D'abord, moi, dans mon intervention, si l'un de vous a entendu le mot « homo amra » au complot, qu'il me le dise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, j'ai décrit une situation. Et c'est lui qui a un contre-exemple qui me le montre. Depuis 23 ans, montrez-moi un sympathisant de l'un des partis, si je me limite au Troïka, qu'ils étaient dans ces ministères sensibles, surtout dans les postes de responsabilité. Ce qui, moi, un contre-exemple. Je ne me demande pas davantage. Lorsque vous me parlez, je ne sais pas qui a parlé de l'incapacité, je pense qu'on a eu des élections libres. Et celui, au fond, qui dit qu'il faut changer le peuple tunisien. Le peuple a donné son verdict. Et nous le respectons en tant que minorité ou en tant que majorité. Et le jour, le lendemain, si le peuple tunisien fait un autre choix, il est libre et il est souverain, nous ne pouvons que accepter son verdict. Vous ne me dites pas aujourd'hui, le peuple tunisien, non, le peuple tunisien, il n'est pas contre nous. Même les instituts de sondage, indépendamment du degré de fiabilité, aujourd'hui, disent que le peuple tunisien, dans sa majorité, donne confiance à ce gouvernement. Que vous soyez d'accord ou non. Donc ça, c'est votre liberté. Mes chers compatriotes, vous me dites, et vous me tendez la main, et en même temps, vous me qualifiez de rsidiste. Que vous avez entendu ce discours depuis quelques années, c'est une honte aujourd'hui pour un Tunisien démocrate qui qualifie un élu d'être un rsidiste. C'est inadmissible. Cela s'est dit. Et donc, vous comparez mon discours. Moi, je dis... Il a dit le discours depuis quelques années. Quelques années, ce n'est pas donc je ne sais pas qui qui gouvernait quelques années. Donc, je réponds à toutes les questions et j'ai dit celui qui a un contre-exemple qu'ils lui disent. Concernant la question de chers compatriotes qui disent c'est quoi la solution. Et moi, je répète et je dis, concernant cette situation d'insécurité, avant tout, avant tout, c'est le dialogue et la discussion. Le collègue tout à l'heure a dit, on a deux solutions. Soit on respecte la loi et par la force, soit on privilégie la discussion. Et concernant cette minorité qui sont les salafistes et qui sont très actifs et qui sont armés et qu'ils ont stocké des armées depuis des mois, voire depuis des années, concernant la situation en Libye. Bien sûr, il y a des armes. Il était montré à la télé, si on ne le sait pas. Il y a des armes. Et je vous le dis, chers compatriotes, chers compatriotes, un clash en coffre coûte moins de 100 dinars sur la frontière entre la Tunisie et la Libye. Et ça, je vous le dis. Et bien, non, moi je vous dis la réalité. Est-ce que vous préférez que je vous dise des choses graves et que tout va bien ? Non, je vous dis, voilà la situation. Je vous dis, il y a des armes qui sont cachées et stockées en Tunisie. Aujourd'hui, un gouvernement censé et intelligent préfère, et je pense, discuter avec ces gens et grâce à cette discussion qu'on n'est pas arrivé à une situation plus dangereuse où il y a des bombes dans chaque quartier. C'est à vous de voir dans quelle situation nous avons une situation catastrophique déléguée au gouvernement. On essaye de jouer et le peuple tunisien jugera le bilan de gouvernement à la fin de son mandat. Excusez-moi. Merci, merci. Non, non, mais, voilà, il y a des réponses ici. Il y a une monsieur qui pose sa question et ensuite on enchaînera. S'il vous plaît, je voudrais juste clarifier. Donc, moi je voudrais juste répondre à notre ami de Nahda, juste sur deux points. Je ne suis pas là à caler sur le plan. Je vois qu'il y a un enthousiasme politique et idéologique qui règne. Mais aujourd'hui, il s'agit de choses beaucoup plus importantes. Il s'agit de l'avenir du pays. Et notre avenir du pays, indépendamment, est le respect à toutes les convictions idéologiques et à la répression vécue par toutes les parties pendant les 23 ans de Ben Ali. Le problème n'est plus là. Le problème est de regarder vers l'avenir. Nous sommes là pour réécrire la Constitution pour nos enfants. Nous sommes tous dépassés dans les âges. Quadragénaire et plus, notre avenir est derrière. C'est celui de nos enfants qu'on est en train d'écrire. Monsieur le député, je vais vous répondre sur un point. Certainement, la sécurité est revenue. Vous nous sortez un chiffre d'augmentation du taux d'occupation touristique de 42%. 46%. Merci pour la rectification. Certes, quand l'hôtel était vide l'année dernière à la même date et qu'il y a 4,6 clients aujourd'hui, aux 46 clients, on est dans une augmentation de 46%. Il faut interpréter les chiffres. Parce que je veux vous dire, 17 ans à la tête de tour opérateur. Et je ne parle pas pour moi et Karima pourra aussi le confirmer. Nous avons fait, du moins, essayé de faire, à travers des actions, pour faire de la Tunisie ce qu'elle est, indépendamment. Et on a combattu l'image que donnait Ben Ali sur les droits de l'homme et on a combattu toute cette mafia qui a mis sur le tourisme pour offrir du service et de la qualité. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais, mais, la Tunisie, n'oublions pas, juste un constat de fait à tout le monde ici présent. Nous avons, et je parle là en tant qu'universitaire, nous avons un tissu économique basé sur un tissu d'industriel sous-traitant. Nous avons un tourisme de sous-traitance parce qu'on vit en Tunisie par un compromis tarifaire. Et non pas par la qualité des sites qui existent mais qui n'ont jamais été mis en valeur. Nous avons un système universitaire que, aujourd'hui, il est traité de rejetant de la francophonie, peu importe, mais qui est assorti des technocrates tunisiens qui sont à la hauteur et dans les plus hautes instances internationales. Donc, préservons ces acquis. Et oublions nos querelles. Parce que, monsieur le député, aujourd'hui, certes, chacun a le droit de défendre ses convictions, mais nous sommes par une phase transitoire où la sagesse doit primer. Où l'enjeu constitutionnel doit être la base de mes descendants jusqu'à 200 ans et 300 ans, comme l'est le cas dans d'autres pays. Maintenant, les querelles que ça a été toucher le drapeau, qu'on le veuille ou pas, ce drapeau, c'est votre père qui nous l'a donné. C'est mon grand-père. C'est vous, c'est votre enfant. Et donc, c'est parmi les sacrés qu'on peut défendre le fait qu'elle ne soit pas habillée en Paris-Haut, mais aussi ne pas le déchirer. Aujourd'hui, je reviens sur le fait que notre industrie, je vais être court, est une industrie de sous-traitance. Il faut réconforter nos partenaires, nos partenaires économiques, parce qu'il n'y a pas d'évolution sociale sans évolution économique. Les gens ont sans faim. Nous sommes là dans des besoins physiologiques. Ok ? Alors, s'il vous plaît, il faut avoir la sagesse, et ça, c'est un appel que je donne à nos élus pour faire parvenir la voix de certaines personnes qui raisonnent, nous côtoyons ça au niveau universitaire, c'est qu'aujourd'hui, il faut passer outre nos idéologies pour réconforter et rassurer nos partenaires. D'accord ? Nous avons clamé un nouveau partenariat vers la zone du Golfe, mais nos partenaires de la zone du Golfe, c'est ceux qui nous empruntent au plus haut taux d'intérêts. Alors, il faut savoir où on va. Les gens ne connaissent pas ces discours. Moi, je parle de chiffres, et je parle de constats, et il faut savoir interpréter les statistiques. C'est beau de le dire, une augmentation de 46%, mais quand on a été évident aujourd'hui, et 46%, alors qu'on faisait du 110%, je ne parle pas des acquis, mais je parle de la stabilité. Qu'on puisse remettre, excuse-moi, je vais finir tout à l'heure, qu'on puisse remettre notre économie sur la marche, qu'on puisse rassurer nos investisseurs étrangers, parce que même le Tunisien qui a l'argent, aujourd'hui, ne veut pas rassurer. Alors, quand vous me dites, la sécurité, je ne veux pas faire appel à la police parce qu'elle traitait ces salafistes mal du temps de pénalier, ou alors l'indépendance de la justice, mais quand on touche à l'ordre public et danger public, l'agent de la police n'a pas à attendre des ordres pour intervenir, c'est son rôle, et il a prêté serment pour ça. Voilà. Merci. Il m'épargne beaucoup de mots puisqu'il a dit beaucoup de choses de ce que je voulais dire, je voulais juste rappeler quelque chose. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, on perd quasiment 35 000 emplois par mois. Le secteur du tourisme, on parle de l'hôtellerie, mais on oublie, qui concerne des centaines de milliers d'emplois, on oublie un secteur qui, aujourd'hui, où, si vous circulez, il y a 350 000 emplois dans l'artisanat, qui, eux, ont fait... c'est-à-dire que l'hôtellerie a amené, oh là, l'a fait du 20 à 30% de remplissage au niveau des nuitées, mais l'artisanat l'a fait zéro. Et aujourd'hui, les ateliers fonctionnent un jour sur deux grâce à la volonté du patronat, qui sont déficitaires et qui, de leur rente, sont en train de payer pour maintenir de l'emploi. On en est à devoir sauver des emplois existants, on n'en est même plus à en créer de l'emploi au niveau du tourisme. Et c'est là-dessus que nous, on a un rôle au niveau des Tunisiens vivants en France ou ailleurs, à devoir travailler sur la promotion de la Tunisie, à devoir convaincre nos voisins, nos amis, et à créer une vraie chaîne de solidarité avec notre pays de manière à le redémarrer. Mais la question sécuritaire, elle s'oppose même aux Tunisiens vivants en France. Moi, je me suis trouvé hier, comme tous, à Bordeaux. Beaucoup de familles sont venues me voir pendant la soirée pour me dire, moi, je ne veux pas y aller parce que j'ai envie que ma fille aille à la plage et qu'on ne l'emmerde pas. Moi, je n'ai pas envie d'y aller parce que j'ai envie de passer des vacances pénins. La question, donc, elle est incontournable, malheureusement. On est obligé d'y faire face ensemble. Personne ne souhaite l'échec du gouvernement aujourd'hui parce que nous voulons tous la réussite de notre Tunisie. parce que c'est... Vous me donnez plus de pouvoir que j'en ai. Si encore j'avais ce pouvoir de... Et donc, je... Je suis obligé de passer à monsieur... Non, non, mais attendez. On va venir vous le voir. un éthlien pour la femme pour la plupart des oublier des parties et des Auschwérants dans les zones où les touristes sont et nous avons eu des personnes qui ont vu des sites dont nous sommes rapides non nous n'a pas le joueur alors nous sommes dans le pays et nous sommes dans le pays plus nous nous avons eu nous avons mis pour discuter avec sur les pays non appartiennent pas c'est sur la mort sur cette濾 sur la mort nous n'a pas eu je ne l'a pas eu pas eu ni pour lui nous avons eu une des pays de la laitie de la société pour nous parler avec eux dans le pays pour que les pays nous n'a pas choisi de laativo il y a la plus fin de la ville, qu'il y a la plus fin de la ville, il y a une autre chose qui est, c'est-à-dire qu'il y a plus fin de la ville. Il y a tous les pays sur les payses et les payses. Tous les payses sont sur les payses et les payses et les payses. Et les payses sont des payses et les payses sont des paysages. Ils ne sont pas dans la ville des payses de Mediprylé. Mais comment ? Nous avons vu des étudiants qui sont désoignants Le mariage de Sidi Bouzid et les affaires Et les désoignants qui ne sont pas en train de faire la service et les gens s'attentent Il s'agit de l'enfant de la prison Il s'agit d'un enfant Il s'agit d'un enfant Dans les deux-marches, ils s'inquièrent Il s'agit d'un enfant Il s'agit d'une fille Il s'agit d'une femme Il s'agit d'une femme Il ne doit être en sol qui est un déjou publié. Mais bon, c'est une uniforme... Ils sont gaimes à la « rive » projections avec l'hier. Et la culture que j'étais là, avec les démocrateurs et les démocrates. C'est un élève. 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 Ils renoissent la politique. C'est une politique. Doit leur lève la justice. Non. C'est parti ! Je voudrais savoir combien il nous reste de temps. On n'a plus de temps. Non, non, si vous voulez juste lui, je vais répondre monsieur. Non, on ne peut pas. Oui, mais je... D'accord, 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 d'accord. Est-ce qu'on est en retard sur le déroulement ? On est en retard. De combien ? D'accord. OK. Moi, je vais vous donner une information. Je préfère vous la donner en français parce qu'elle comporte des termes techniques si vous n'y voyez pas d'inconvénients. Il faut savoir que nous, députés, enfin, représentant les Tunisiens à l'étranger, nous ne faisons pas partie de ces commissions. Mais l'Assemblée nationale constituante a voté la création de commissions régionales regroupant à l'échelle des gouvernorats les députés en Tunisie, des représentants de l'État, de la société civile et les collectivités locales afin de traiter les problèmes locaux urgents. Ils sont actuellement en train de travailler sur les budgets. Il y a des mesures urgentes qui vont être prises, monsieur, s'il vous plaît. Non, non, voilà, ils sont en train de terminer, travailler activement. Donc, quand même, il y a des petites avancées. On a quand même fait une révolution. On ne peut pas satisfaire toutes les demandes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais effectivement, ces régions-là, qui sont les régions les plus défavorisées ? Et qu'est-ce que l'on a fait ? On commence. On commence, je vous donne. Je vous donne une petite avancée. Un petit pas. 10 secondes, vraiment ? 10 secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501